bonjour à toi chers spectateurs nos défaites de jean gabriel perriot est un documentaire dont j'ai vu la bande annonce vraiment une semaine tout pile avant la sortie avant j'ignorais complètement l'existence du projet et je dois bien reconnaître que c'est rare de voir une bande annonce qui arrive à me captiver en une fraction de seconde parce que honnêtement dès le moment où la bande annonce est terminée je me suis dit la semaine prochaine ça fait partie des films qu'il faut absolument que je vois le résumé pour faire simple par le biais d'un geste nous sommes souvent politiques avec une caméra nous le sommes encore plus jean gabriel perriot avec l'aide d'une classe de première va tâcher de nous le prouver pour replacer un petit peu le contexte faut vous dire que en allant voir ce film vous allez voir un exercice presque pédagogique j'ai vraiment eu cette impression qu'il s'agissait d'un professeur qui faisait faire un travail autour du cinéma et de la politique à ses étudiants avec cela en tête faut se dire qu'on va vraiment avoir à faire un pur exercice fait par des novices donc ça n'est pas parfait c'est pas hyper bien joué parce qu'il faut savoir c'est un documentaire divisé en deux parties on a une partie où c'est les étudiants qui vont interpréter des extraits soit de films soit de reportages soit d'extraits de bouquins de romans ou d'extraits d'articles de journaux et qui vont les mettre en scène avec beaucoup 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 d'effets de cinéma et derrière ils vont témoigner donc il ya une partie fera pas vous étonner si vous avez la sensation que c'est joué par un mec qui n'a jamais fait de cinéma ou qui n'a jamais fait d'acting c'est évident c'est un choix c'est un parti pris passé cela je respecte vraiment la démarche parce que du coup ça a vraiment beaucoup de sens c'est ancré dans notre époque c'est moderne c'est sulfureux c'est politique c'est très intelligent il manque juste un tout petit poil plus de maîtrise en termes d'esthétique mais je peux encore une fois totalement pardonné parce qu'on est sur un exercice pédagogique et scolaire donc ça reste avant tout un truc fait par des étudiants en grande partie jean gabriel perriot ça se voit qu'il a chapeauté tout le projet mais ça reste un truc fait par des étudiants avec le coeur avec les tripes et avec leurs convictions et là dessus je trouve que le film est vraiment intéressant parce que je serai quelqu'un du rectorat qui aurait la main mise sur collège au cinéma et ben je pousserai mes étudiants à aller voir ça difficile de parler de la société encore plus de parler de l'état de la nôtre tant aujourd'hui on semble vouloir constamment imposer cette idée que trop pendir est un geste politique couvrir sa bouche peut-être le début d'une révolution que finalement existait ce pourrait être le début de la fin pour certains en tout cas jean gabriel perriot s'oppose à cela et par le biais d'un exercice au relant un peu scolaire il nous offre le portrait d'une jeunesse qui doit se confronter à cette réalité à cette idée à ce simple fait que finalement le monde est un miroir du passé et que cette jeunesse en est le reflet déformé mais pourtant identique et par le biais de cet instant de cinéma le documentariste nous offre un oeil fort sur le monde d'aujourd'hui en termes d'écriture et de mise en scène c'est un film qui tourne autour d'une idée et d'une certaine manière de concevoir le cinéma pour vous évoquer en gros la grosse base du film c'est vraiment des étudiants qui vont s'amuser à reprendre des extraits de texte comme je disais avant et qui du coup vont beaucoup jouer les uns avec les autres avant ensuite que jean gabriel perriot arrive et ne leur donne la parole en tant que citoyen donc on est sur un exercice de style qui je pourrais comprendre va en déstabiliser plus d'un et va laisser pas mal de spectateurs peut-être sur le banc de touche en mode je sais pas trop quoi en penser il ya des idées qui m'intéressent il y en a d'autres non ça je pourrais comprendre je mets à la place d'un jeune qui aurait besoin de repères en tant que futur citoyen je me dis que le film ouvre quand même pas mal de portes intéressantes en termes de réflexion parce que c'est un film qui va parler de ce qu'est la politique aujourd'hui mais comme elle était avant du patronat du capitalisme bon ça va peut-être vous sembler être un film de bobos gauchistes dessus je suis d'accord je trouve que c'est pas vraiment le cas parce que ça reste très ouvert en termes de mentalité on n'est pas forcément sur un film qui va absolument véhiculer une certaine pensée on va dire une certaine pensée politique ou idéologique c'est un film qui veut simplement montrer que à cet âge là là on est sûr entre du 16 et du 19 ans c'est un âge où on est encore en train de s'ouvrir et de chercher à cerner la société de chercher à cerner ce qu'on veut à la fois en tant que citoyen et en tant qu'être humain et le film va dans cette direction et du coup nous oblige en tant que spectateur à nous mettre à leur place et à essayer de comprendre pourquoi leurs réponses semble parfois vague mais également extrêmement évocatrice je veux dire quand on a un personnage qui nous évoque ce qui est pour lui la politique et qu'on en a une qui nous dit littéralement c'est un monde corrompu c'est quand même fort comme mot et derrière on a un autre mec qui sait pas vraiment comment décrire ce qu'est la politique qui commence à nous dire que c'est des mecs qui régissent la loi et qui font en sorte que le monde tourne bien et du coup c'est très intéressant comme réponse parce qu'en tant que spectateur on se retrouve à se poser les mêmes questions que les personnages et à réfléchir nous aussi et c'est un film qui finalement ouvre beaucoup de porte en termes de mentalité l'exercice peut donc sonner comme simple voire même un peu bête par moment mais on sent là dedans quelque chose de fort quelque chose de poignant de marquant de profond et de juste qui marque le spectateur le geste est loin d'être parfait mais en même temps difficile de l'être l'idée est loin d'être concrète mais en même temps réfléchir sur le monde est une chose abstraite les témoignages sont parfois maladroit mais ce sont des jeunes qui cherchent à parler simplement d'une chose qu'ils n'ont pas encore pu confronter justement on sent que là dedans il y a de la rage un peu de tristesse mais surtout une cinéphilie à un amour de la bonne parole qui tient tout de même la route et qui permet à cette oeuvre touchante de résonner comme un témoignage important dans l'époque que nous vivons un témoignage que la jeunesse devrait entendre pour mieux se comprendre en termes de témoignages je trouve que cette classe est vraiment intéressante parce que il ya tous les modèles de pensée il ya énormément de cultures différentes il ya énormément de manières de voir la société qui sont différentes dans leur regard dans leurs idées dans leur pensée c'est je trouve ça très très beau parce que on sent qu'il ya pas de filtre ils cherchent pas à bien paraître à l'image il y en a un ou deux qui évidemment vont dans cette direction là mais je veux dire dans leur manière de parler dans leur manière d'évoquer la société il n'y en a aucun qui va en faire trop ou déformer ses paroles ils vont simplement être vrais face à la caméra et nous retranscrire ça et j'ai trouvé ça vraiment beau parce que du coup je me suis senti touché en plein coeur par le témoignage qui sont vraiment venus des tripes en fait ces jeunes gens sont réellement touchants ce ne sont pas des grands acteurs mais on ne leur demande pas forcément de l'être et ce petit jeu qui se met en place donne tout de même lieu à de sacrés instants où il se dévoile complètement et c'est ça le plus important au bout du compte nos défaites est un très beau témoignage de notre époque c'est un film qui arrive parfaitement à traduire une mentalité qui est peut-être difficile à cerner pour certains mais je trouve que ces jeunes ils arrivent parfaitement à représenter ce qu'est la france aujourd'hui en termes de politique de société et de mentalité c'est une france qui est un peu perdu c'est une france qui a des repères mais qui sont peut-être datés qui cherche tout de même à se raccrocher à ses repères pour traduire le les mots et les difficultés que rencontre la société aujourd'hui du coup ça a vraiment du sens de les voir parler ainsi ça a vraiment du sens de les voir témoigner et se dévoiler face à la caméra donc du coup nos défaites de jean gabriel perriot et bien je vous le conseille c'est un film très intéressant c'est un vrai exercice de style pas toujours réussi mais franchement s'il ya moyen qui est quelqu'un qui s'occupe de collège ou de lycée au cinéma et ben proposez le vraiment c'est un film qui ouvrira je pense beaucoup de portes dans les cours d'éducation civique ça c'est indéniable à plus